Chez Citroën, il y avait sûrement moins de salaire et on écoute Christmik. Votre première sortie officielle en Suède, comment ça s'est passé ? Mon terme d'adhérence était un petit peu différent à ce quoi je pouvais m'attendre. Les jumps, etc. c'était très sympa. Bon voilà, on n'apprend pas grand chose sur ce type de spécial. Égal, le tchèque Martin Prokop qui avait laissé le volant au Slovaque Meličarek sur le Monte-Karl, sur cette structure privée. Et puis Mats Osberg, donc le Norvégien qui a raté son départ, qui peut patiner. Vous nous le disiez, Laurent, Mats Osberg, toujours très à l'aise, en tout cas depuis les deux dernières sorties ici, au rallye de Suède, le Norvégien, avec cette Citroën qu'il découvre. Oui, ils n'ont pu effectuer que quelques jours d'essai juste avant la Suède. Ça montre aussi le désengagement progressif de Citroën. Avant, ils passaient plusieurs séances en décembre, une autre en janvier avec tous les pilotes, dont Sébastien Love. Et désormais, ils ne peuvent plus se permettre. Il y a moins de budget à louer au rallye, puisque le WTCC en prend pas mal. On sait qu'ils étaient en test à Abu Dhabi au début du mois de janvier. Ils sont également à Reres. Sébastien Love a roulé, pas avec une Citroën, mais une autre voiture, en Argentine, sur le circuit qui sera visité par le WTCC. Donc tout ça, ça a un coût et c'est le programme rallye qui en fait les frais. Mats Osberg qui est toujours un petit peu en difficulté sur Asphalt, notamment. Il est surtout là pour les rallyes terre et ce type de rallye, et notamment le rallye de Suède, type de glace et neige. Il avait débuté ici à 18 ans en 2006. On l'a dit après, il a fait trois podiums consécutifs sur les trois dernières années. Et là, pour s'entraîner, il a fait le Mountain Rally la semaine dernière, une épreuve du championnat de Norvège. Il a fini deuxième, mais ça s'explique, c'est qu'en fait, il avait choisi de rouler avec les pneus du WRC qui sont plus larges et donc moins efficaces que ceux disponibles en championnat de Norvège pour Tiedemann, qui s'était imposé. Et Mats Osberg a une seconde d'Ottanak, malgré un départ un petit peu raté. Il rate très certainement le scratch de la spéciale sur ce départ raté, Mats Osberg. Alors que Prokop était très loin. Clairement candidat au podium pour ce week-end. Il n'y a qu'à suivre la série des deux Finlandais. Irvonen d'un côté, Latvala de l'autre. Double vainqueur du rallye de Suède tous les deux. Latvala pour sa première victoire en championnat du monde en 2008 et il avait recidivé en 2012. Et Irvonen avait gagné 2010-2011. On va écouter Osberg. Un petit peu de terre qui commence à sortir, Mats. Ouais, je pense que j'aurais préféré commencer sur l'autre piste, en fait. Il y avait beaucoup plus de terre de mon côté. Bon, je laisse une seconde, c'est pas très grave. Toujours assez philosophe, Mats Osberg, très sympa. Très disponible. Et donc voilà, Latvala dans la polo blanche, face à Irvonen dans la focus noire. Là, il y a une vraie différence au départ. En termes de grip, ça a l'air d'être beaucoup mieux motricé côté gauche, du côté de Latvala. Latvala, il doit vraiment briller parce qu'il s'est fait écraser par Ogier l'année dernière. En ne gagnant qu'un rallye et en se faisant dominer même sur des épreuves théoriquement faites pour lui, comme la Suède ou la Finlande. Là, il se doit de réagir parce qu'au Monte Carlo encore, il a été complètement largué. Alors pour une fois, il a terminé. Généralement, il sortait toujours au Monte Carlo, mais il a fini à 6 minutes d'Ogier. Alors certes, ralenti par une crevaison à un moment, mais on ne peut pas tout le temps lui trouver d'excuses. Latvala doit réagir, sinon il sera définitivement numéro 2 chez Volkswagen. Il a mieux terminé le Monte Carlo qu'il n'avait débuté. Il a terminé très fort, notamment en remportant la Power Stage. On aurait cru qu'il était champion du monde. Oui, c'est vrai. C'était complètement disproportionné comme réaction, mais ça montre à quel point il est en manque de confiance et il cherche le résultat qui pourra vraiment le réconforter. Et là, c'est le lieu idéal pour lui. Rallye de Suède. Remettre les pendules à l'heure avec Ogier. Et que dire, d'Irvonen. Terme de confiance. C'est l'intérêt, malgré son mauvais départ, Irvonen. Et derrière Tanak, tous les deux, 2 dixièmes et 4 dixièmes. Pour un mouchoir de poche, les deux hommes. Ce qui est plutôt pas mal, ça montre que la Ford n'est pas larguée sur ce terrain par rapport à la Volkswagen. Tanak, Latvala, Irvonen, Solberg et Aninen. Pour l'instant, le top 5, ça se tient en une seconde. C'est un rallye où il y a rarement de gros écarts. Parce que comme les vitesses sont généralement très élevées, c'est plus compliqué. Et un pilote qui a 10 secondes d'avance avant la dernière journée, souvent à la course gagnée. On rappelle, sur de la glace ou de la neige, on est parfois dans des endroits complètement en courbe à 110 km heure. Chaque seconde compte sur ce rallye de Suède. Ouais, cette super spéciale n'était pas évidente. Adhérence qui changeait énormément. Revêtement un petit peu souple. Oui, la neige qui est repoussée par tous les clous sur le côté. Donc si on reste dans les lignes, ça doit aller. En revanche, on peut très vite se retrouver dans la poudreuse. Donc là, on a Mikkelsen face à Pontus Tiedemann, qui est justement le pilote qui a gagné le mountain rallye dont on a parlé en Norvège face à Osberg, mais parce qu'il avait des bons pneus. Et qu'il l'année dernière était sixième après la première journée. Assez impressionnant, mais son moteur avait fini par casser. Il avait impressionné en termes de ce rallye de Suède. Je me demande si, à un moment donné, il n'était même pas dans le top 3 Pontus Tiedemann sur la fin de la première boucle. Andras Mikkelsen qui a une bonne carte à jouer également ce week-end. Il vise un top 5, le Norvégien. C'est un peu le duel des juniors, puisque Mikkelsen a 24 ans, Tiedemann 23. Mikkelsen commence à avoir une sacrée expérience. Il avait fait ses premières apparitions à seulement 18 ans. Son père était un richissime Norvégien qui pouvait lui payer des saisons en WRC, mais qui avait été gravement touché par la crise en 2009 et qui n'a pas pu financer la suite de la carrière. Mais Mikkelsen avait du coup récupéré un contrat Skoda en IRC et avait fait de très très bons résultats. Il avait ensuite passé une sorte de casting organisé par Volkswagen avec beaucoup de jeunes pilotes, et notamment des jeunes Allemands, parce que Volkswagen rêvait d'avoir un pilote allemand. Mais Mikkelsen était le meilleur de ces jeunes pilotes et a été conservé. Bravo à lui, mais l'année dernière, il a quand même peiné face à l'Advala et surtout face à Ogier. Là, il faudrait vraiment passer un cap cette année. Pour l'instant, clairement, statut numéro 3 dans l'équipe allemande. Énorme scratch, deux secondes de mieux que tout le monde. Andreas Mikkelsen avec un chrono, le premier à passer sous les 1.34. C'est donc plus vite que l'année dernière. C'est plus rapide que l'Aube. Et c'est surtout 2.4 secondes plus vite que l'Advala. Voiture identique, je suis assez bluffé. Il va avoir le sourire, le bel Andreas Mikkelsen. A confirmer demain pour les 6 spéciales au programme. Une grosse prise de risque quand même en frôlant les piles de pneus. Je pense que Sébastien Ogier prendra un peu plus de marge. Félicitations. Oui, c'était... On était un petit peu rouillés en termes de pilotage, mais... Une belle spéciale, une belle entame de rallye, une belle façon en tout cas de commencer cette épreuve. Et le dernier duel qui va nous concerner, l'affrontement Kubica Ogier. Le polonais ancien pilote de F1 qui s'est reconverti en pilote de rallye. Et puis, bien sûr, le tenant du titre, le champion du monde et vainqueur de ce rallye de Suède l'an passé, bien sûr, le pilote des Hautes-Alpes, Sébastien Ogier. Voilà, Ogier devrait gagner son duel. Après, pour le scratch, c'est une autre histoire parce que Mikkelsen a quand même été assez impressionnant. Kubica a tout à apprendre quand même sur ce genre de rallye. Alors, regardez, on voit des étincelles par moment. C'est les clous en tungstène qui touchent le sol. Ça montre bien qu'il n'y a plus de glace, en fait, c'est tout simplement. Donc, dès que ça touche une pierre, ça fait des étincelles. Et il y a encore environ 60 concurrents à s'élancer. Nous sommes avec Robert Kubica. On rappelle qu'il n'avait pas pu terminer le montécart. Grosse sortie de route. Il avait heurté le parapet d'un pont. Alors qu'il y pouvait même jouer le podium, le polonais. Allez, dans 10 secondes, Sébastien Ogil et Julien Gracia ont fait le scratch ou pas. Ça va être pas mal. Ça risque peut-être un petit peu court. Un gros travers en sortie. Il finit fort, mais ça va être juste. C'est peut-être dans le dernier virage qu'il a perdu ses 8 dixièmes. Un gros survirage. Il a du contrebraqué très fort. Et on se dirige donc par une victoire d'Andreas Michelsen sur cette super spéciale de Karlstadt. Ogil et deuxième temps quand même. Le seul à moins d'une seconde. Oui. Tanakh, Latvala, Hirvonen. Donc pas de Citroën dans les cinq premiers. Et les deux Volkswagen aux deux premières places. Et on voit clairement les étincelles. Les clous. moins d'une seconde écart avec votre coéquipier Michelsen. Je pense qu'on a démarré sur la mauvaise file. Il n'y a pas du tout d'adhérence au départ de ce côté-là de la piste. Et bon, ça peut faire la différence. On espère qu'il ne va pas trop neiger durant la nuit pour demain. On va croiser les doigts parce que le fait de s'élancer en numéro un dans ce type de condition ce n'est pas trop un désavantage, dirons-nous. S'il ne neige pas pendant la nuit. Voilà, s'il ne neige pas pendant la nuit. On a vu une petite averse tout à l'heure. Michelsen devant Ogilet. Tanakh, Latvala, Hirvonen. On voit quand même que les Scandinaves ou les hommes du Nord sont bel et bien là. Ogilet en deuxième position. Les Volkswagen, trois voitures allemandes dans le top 4 de cette super spéciale d'un kilomètre neuf. Mais le programme sera forcément beaucoup plus copieux demain. Et les Citroën et les Hyundai dans les mêmes chronos finalement. Osberg, Aninen, Neuville, Mich. Ils se tiennent de 3 à 4 secondes du meilleur temps. Votre première spéciale officielle en surneige. C'était assez piégeux. Je suis resté scotché à quelques endroits. Il y avait de la neige molle, de la neige fraîche. Mais je pense que demain, ça sera encore beaucoup plus difficile. sur les tests, on était assez rapide sur la neige, mais c'est quand même complètement différent. Je pense que ça va être quand même très, très piégeux sur ce rallye. Robert Kubica qui ne se fait pas trop d'illusions, semble-t-il, sur ses performances durant cette fin de semaine. On va se quitter là donc avec a priori le scratch pour Andreas Mikkelsen. Ça risque de ne pas être amélioré avec des voitures beaucoup moins puissantes sur les prochains passages. Les prochains rendez-vous de Surali de Suède. Demain, le résumé de cette première journée, on va dire. Avec vous, Laurent Dupin, 22h30 sur l'antenne de Sport+. Vendredi, 22h30, le résumé, vous l'avez compris, de la deuxième journée avec un programme très chargé. Vendredi, le programme le plus riche du week-end. Et puis, samedi, en direct à 10h30 avec Julien Fébraud et Nicolas Bernardi, la 20e...